Un autre dossier tchadien ressort avec cette visite à Paris, celui de l'affaire Ibni Oumar Mahmoud Saleh. Enlevé en février 2008, l'opposant tchadien est toujours porté disparu. Depuis 4 ans, le député socialiste Gaëtan Gor se bat pour que la lumière soit faite sur son sort. L'élu français est même parvenu à faire reporter la visite d'Idriss Déby, prévue initialement en octobre. Il a convaincu François Hollande de demander officiellement des progrès dans l'enquête sur le sort de l'opposant. Justement, où en est le dossier aujourd'hui ? La réponse de Gaëtan Gor se. J'ai le sentiment que les choses ont avancé, mais je n'en ai pas la certitude pour la simple raison que nous ne sommes pas tenus informés de la manière dont les discussions peuvent se nouer entre le gouvernement tchadien et le gouvernement français, malgré nos démarches et malgré nos interventions. Mais j'ai le sentiment qu'une pression un peu plus forte a été exercée. Quand je dis pression, je mets évidemment les nuances diplomatiques d'usage. Qu'il ne s'agit pas d'obtenir du Tchad, de faire le contraire de ce que son esprit d'indépendance lui commande, mais bien simplement de le rappeler aux engagements qu'il a lui-même librement consentis il y a quatre ans. Personnellement, nous avons, avec Jean-Pierre Soir, réfléchi à déposer une plainte devant le Comité des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies pour crime contre l'humanité à l'occasion de la répression qui s'était battue sur la population tchadienne et de Djaména en 2008. Nous avons demandé au gouvernement français de réfléchir aussi à des poursuites possibles pour actes de torture devant la Cour pénale internationale. C'est le procureur de Paris qui en a la responsabilité. Si les choses n'évoluent pas par une relation normale entre deux gouvernements qui coopèrent, alors peut-être faudra-t-il faire appel à la justice internationale dans cette affaire qui comporte quand même beaucoup d'éléments troublés. Gaëtan Gor, sénateur socialiste au micro d'Olivier.